Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer par vous parler du livre que j'ai sur le côté, c'est un livre qui s'appelle Pop-up de Hermès et en fait c'est un livre qui est hyper sympa si vous aimez cette grande maison parce qu'en fait vous voyez c'est en relief et je trouve ça hyper sympa, c'est un très joli livre il y a beaucoup de, je vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a à faire mais c'est vraiment très très joli si vous aimez la maison Hermès, moi elle m'est très chère à mon coeur et voilà c'est un très joli livre, Pop-up de chez Hermès, ça doit être l'article le moins cher de chez Hermès ce qui est vraiment très chouette comme livre bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été demandé, je crois que c'est le plus la différence entre un berger blanc suisse et un doberman c'est... En premier, je vais vous redire ce que je vous dis tout le temps, il y a toujours des différences entre une race et des individus, ok ? Une fois que ça c'est clair, j'ai quand même noté des différences entre Keops et Isco mais il faut quand même le mettre dans le contexte que, certes, Keops est un berger blanc suisse mais c'est un berger blanc suisse élevé avec un doberman donc comme je vous ai dit sur prendre un second chien ou pas ce qui compte, ça va être aussi que les chiens vont fonctionner par mimétisme et donc prendre toutes les qualités d'un chien et les défauts Isco, très sincèrement, n'a pas de défaut et je sais que quand je vous dis ça, ça vous fait sourire mais vraiment je vous assure que Isco n'a pas de défaut j'ai demandé autour de moi, il y a beaucoup de gens qui connaissent Isco et pas de défaut sincèrement il n'a pas de défaut, on peut tout faire le défaut qu'il pourrait avoir, c'est qu'on a une interdépendance un peu forte mais avec Isco, on a vécu beaucoup beaucoup de choses tous les deux et c'est vrai que si l'un des faut c'est l'hyper-attachement je pense que moi j'ai le même envers lui, mais voilà donc un petit berger blanc suisse qui arrive entre dans une famille où il y a un chien qui est décédé et deux personnes, enfin Isco et moi qui sont comme ça donc il arrive là-dedans, c'est quand même pour vous mettre ce contexte là sachant que le berger blanc suisse, on me dit qu'il fait beaucoup d'hyper-attachement sans surprise, Keops a pris la plupart des qualités Disco c'est-à-dire que hyper cool, vraiment pas chiant pas du tout dans le rapport de force, j'ai aucun rapport de force avec Keops alors je sais que le berger blanc suisse n'a pas ça mais en plus de ça, moi vraiment il n'y a pas du tout ça il cherche vraiment à faire plaisir mais par contre, je vois ses attitudes de berger c'est vraiment trop chouette pour vous dire, il y a beaucoup de choses que j'adore chez Keops premièrement c'est qu'il ait une queue ça ne vous a pas que vous paraît de bête mais c'est mon deuxième chien qui a une queue sur quatre et ça me fait un plaisir de dingo de retrouver toutes les émotions qu'on a sur la queue et j'adore ça, vraiment j'adore ça vraiment j'adore quand il arrive là dans le couloir je l'entends faire boum 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 donc il bouge sa queue, j'adore en plus de ça, c'est mon premier chien qui a les oreilles pointues et ça aussi c'est super chouette parce qu'il y a plein d'autres expressions que je ne connaissais pas parce que j'en avais jamais eu en fait tous les chiens que j'ai eu ont eu des oreilles tombantes à part, je veux dire des chiens à moi pas des chiens dans mon entourage il y a eu des bergers allemands dans mon entourage mais voilà, je veux dire vraiment un chien qui est le mien qui communique avec moi, avec ses oreilles, avec tout son corps, etc il y a toutes ces attitudes de berger vous savez, de se mettre un petit peu comme ça et tout le dog, à l'envers, il va se mettre très très grand sortir les pecs et tout de se tapisser et tout, donc vraiment j'adore il y a beaucoup d'institutes qui sont très différentes il va être très attentif à son environnement et c'est pour ça que les gens disent souvent qu'il est hypersensible je pense pas qu'il soit hypersensible, en tout cas Kéops je peux pas parler pour les autres, je pense qu'il est juste sensible à son environnement, c'est un chien de berger, faut pas l'oublier voilà ah oui, si ça c'est intéressant on en parlait avec Lucille donc Lucille qui est à Elios et quand elle voyait Kéops évoluer c'est-à-dire qu'elle l'a vu toutes les semaines depuis que je l'ai et elle me disait moi je trouve que les gens qui parlent de berger en Suisse ne connaissent pas le Doberman et je pense que c'est vrai je pense que la plupart des gens, à part vous qui me regardez parce que vous êtes quand même beaucoup à avoir des doves la plupart des gens connaissent très mal le Doberman et donc quand moi j'ai dit que j'allais avoir un berger en Suisse on m'a dit ah ça va changer et tout et tout parce que le Doberman a premièrement mauvaise réputation et en plus c'est pas du tout justifié par rapport à la race donc elle me disait moi je trouve qu'Elios est beaucoup plus sensible que Kéops et beaucoup plus trouillard que Kéops Elios a quand même 5 ans et des fois il y a des... en fait il se fait une montagne de pas grand chose et Kéops c'est pas du tout comme ça il fait sa vie et tout bien sûr qu'il a des peurs, c'est un bébé encore mais voilà en fait sur la comparaison du Doberman et du berger en Suisse je dirais pas que c'est si différent que ça mais au-delà de ça en fait à part certaines races c'est vrai qui sont vraiment genre les patous les trucs comme ça qui sont vraiment tranquilles, cool la plupart des chiens qu'on a nous je veux dire les chiens les plus communs en France sont quand même assez sensibles ils font quand même assez attention à leur environnement peut-être un peu moins le Labrador je vais pas taper sur le Labrador parce que c'est vraiment un super chien mais c'est quand même un peu je m'en fous un peu cul-cul les petits oiseaux c'est vrai que Kéops c'est pas comme ça sur l'hyper-attachement ce que je vous ai dit c'est que je pense que je fais gaffe à ce que Kéops ne développe pas ça parce que je sais que c'est le cas mais encore une fois ce qui développe aussi un attachement très fort c'est quand malheureusement le maître vit des choses difficiles et malheureusement Kéops m'a déjà vue partir à l'hôpital il comprend bien qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et voilà après c'est la vie ça ne l'a pas traumatisé mais je sens que ça a changé quelque chose pour lui mais c'est ça qui fait qu'il peut y avoir un hyper-attachement aussi sinon je peux le laisser tout seul à la maison il n'y a jamais rien il n'y a jamais de destruction ou quoi que ce soit il n'y a jamais d'inquiétude c'est juste quand la vie est difficile évidemment qu'il le sente mais je trouve que Isco est beaucoup plus hyper-attachée pour ce que je vous ai dit que Kéops voilà tout ça pour vous dire que cette question-là moi je la trouve un peu pas bête parce que je comprends pourquoi vous me la posez mais en fait comme je vous ai dit apprenez à connaître votre chien même si vous prenez une race pour beaucoup de qualités qu'ils ont Kéops a toutes les qualités du berger blanc-fils c'est à dire qu'il est très sportif il est très attentif il est sensible il a envie de faire plaisir voilà mais je trouve que le dobb a exactement les mêmes et au niveau des défauts très sincèrement Kéops a un peu plus la tête dure je dirais que Kéops a un petit peu plus la tête dure que Isco mais il suffit en fait j'ai la chance et ça je sais c'est pareil avec les chevaux je pense pareil avec les juins d'avoir que mes émotions ressortent assez facilement c'est à dire que quand je suis pas contente je suis pas contente ça se voit quand je suis ultra contente je suis ultra contente je pleure et puis pensez toujours que ça sert à rien de faire la comédie avec un chien parce qu'en fait lui il va se fier un à votre attitude à votre ton etc mais aussi à ce que vous dégagez au niveau des phéromones c'est à dire qu'il va littéralement sentir quand vous êtes pas content sentir quand vous avez été inquiet pour lui sentir quand vous êtes profondément joyeux avec lui et en fait tout ça je sais que je le communique très bien parce que je le vois avec les chevaux je le vois avec mes chiens je le vois avec les humains peut-être qu'ils s'entendent un petit peu moins mais quand même et ça je sais que ça fait partie de mes qualités en tant que en tant que je sais pas en tant que en tant que maman pour éduquer les chiens en tout cas sur ce truc de là je rigole là je rigole pas et tout et donc à partir de là Keops même s'il a la tête dure il sent que quand quand là je rigole pas je rigole pas et il revient avec ses petites oreilles sa petite queue mais vraiment je vous jure ça me change la vie je suis ravie voilà je sais que vous vous posez des questions sur une race en particulier vous arrêtez pas moi j'ai eu j'ai eu Jack Dobe et maintenant Berger Blanc Suisse mais en soi pensez que votre chien va être très influencé par vous l'environnement dans lequel il va grandir votre attitude face à l'environnement dans lequel il va grandir et puis s'il y a un autre chien ou plusieurs autres chiens dans le foyer il va être forcément influencé par ça donc voilà moi ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant de ce que je connais c'est une super race je pense aussi que les premiers mois de les premiers mois sur la vie les premiers mois sur terre de votre chiot sont hyper importants donc évidemment que l'élevage joue en tout cas sur le début moi je vous dis sans cesse j'ai eu un super élevage et voilà bref j'essaie de je pense que je redote un peu donc je vous en reparlerai un moment si j'ai d'autres choses à dire j'espère que j'ai répondu à vos questions et surtout comment plutôt enfin comment vous pouvez essayer de voir la question je vous dis à très bientôt prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de et à très bientôt je vous dis à très bientôt